Ils nous ont dit qu'il avait retrouvé des ossements. Robert Choquette a ressenti un mélange curieux d'émotions quand les policiers l'ont informé des développements. La semaine passée, ça a été confirmé que c'était lui. Il y a eu beaucoup de sentiments différents. Dans ça, il y a de la tristesse, il y a un soulagement, puis il y a de la colère. C'est dans ce secteur isolé, boisé et marécageux du chemin du Golfe que les ossements de son frère ont été découverts. À tristés et soulagés, les proches de Jacques Choquette peuvent maintenant entreprendre leur deuil après 32 mois d'attente interminable. J'imagine que pour faire notre deuil, c'est comme trois étapes. Retrouver le corps, premièrement, et après le procès, le pourquoi et le comment. Déjà, c'est une grosse étape qui va se vivre dans les prochaines semaines. L'entrepreneur de 51 ans n'avait pas été revu depuis sa disparition le 3 novembre 2016. Il y a huit mois, trois individus ont été arrêtés pour ensuite être inculpés du meurtre prémédité. De Jacques Choquette, Daniel Giroux, 53 ans, Mathieu Vallad-Williams, 28 ans, et Stéphane Blanchard, 37 ans, sont toujours incarcérés en lien avec cette affaire. Des questions demeurent sans réponse pour les proches de la victime, des réponses qui leur seront dévoilées lors des procédures judiciaires à venir. Pourquoi? Ils l'ont tué. Comment? On ne le sait pas. Les trois accusés doivent revenir devant le tribunal le 28 août. D'ici là, la famille de Jacques Choquette pourra au moins célébrer ses funérailles et le conduire à son dernier repos. Il va être parmi nous autres, là, dans le terrain familial. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles, à Granby.